Témoignage du Général-Major Augustin Dundi-Limana, chef d'état-major de la gendarmerie au procès Basabo-Stoirwa devant la cour d'assises de Bruxelles le 28 novembre 2023. Né le 15 avril 1943, le Général-Major Dundi-Limana Augustin est un chef militaire rwandais qui, après l'attentat du 6 avril 1994, a quitté Kigali pour rejoindre son poste d'ambassadeur à Berlin en Allemagne, passant par Kinshasa et arrive en Belgique fin juin 1994. A la prise du pouvoir par le FPR à Kigali le 4 juillet 1994, le Général-Major Dundi-Limana est sollicité par le Général-Romeo Dallaire pour rejoindre le FPR, afin qu'en qualité d'homme politique intègre et expérimenté, il aille participer à la gestion du pouvoir dans un pays qui sortait d'une longue guerre de 4 ans. On peut penser que ce sont les mêmes milieux politico-diplomatiques en concertation avec les Américains qui avaient toutes les cartes de gestion de cette crise majeure, ont ramené Faustin-Touajira-Mangu au pouvoir à Kigali dans le gouvernement FPR du 19 juillet 1994. A son refus de collaborer avec le FPR, il devint très rapidement la cible du harcèlement politique et judiciaire de ce dernier. En 2000, 29 janvier, il fut arrêté en Belgique et fut transféré le 22 avril 2000 au centre de détention du Tpirarusha en Tanzanie. Le procès du Général-Major Dundi-Limana Augustin a duré 11 ans, 3 mois et 18 jours, défendu par les avocats Maître Christopher Black Canada et son adjoint Vincent Lurquin, Belgique. Jugé le 17 mai 2011 par la première chambre du Tpir à une sentence 2, temps passé en détention préventive depuis le 29 janvier 2000, le Général-Major Dundi-Limana Augustin obtint gain de cause et sorti victorieux de cette lutte contre le FPR, acquitté en appel le 11 février 2014. Le témoignage du Général-Major Dundi-Limana Augustin a mis la lumière sur Primo, les trois fronts ouverts par l'armée du FPR venu de l'Ouganda. Le Front Armée Classique et Guérilla Le front politique du FPR et l'opposition pro-FPR qui voulaient imposer le génocide comme arme de destruction massive des Hutus à exclure définitivement de l'exercice du pouvoir et Le front diplomatique et impérialiste qui veut remodeler la carte de la ceinture africaine pour asseoir son empire minéral sur les terres des mines de la Rd Congo. 2. Que dans le contexte de la guerre de 1990 à 1994, on ne peut pas parler du gouvernement Abiyarimana à partir de la mise en place du gouvernement issu du multipartisme en 1992. 3. Que la réunion de mai-juin 1992 entre le FPR et l'opposition rwandaise n'a pas seulement détruit le régime Hutu, Abiyarimana, mais voulait détruire les bases historiques et culturelles du pays. 4. Que Amazazu sont une création du FPR. 5. Que les interaons sont aussi affiliés au FPR. Le dossier sur la tragédie rwandaise ne cesse de susciter des réactions des défenseurs d'une certaine histoire et de ceux qui trouvent que toute la vérité n'a pas encore été dite. Concernant le témoignage proprement dit, le général Ndindili Imana a décliné son identité. Il a expliqué à la cour qu'il avait préparé un témoignage par écrit non pour défendre ou justifier les accusations contre Bazaboz et Toiroua mais livré pour la postérité rwandaise. 1. Témoignage sur le terrorisme et assassinat politique au Rwanda avant le génocide La présidente de la cour a demandé au témoin de remettre son document au greffier à la fin de sa déposition. Toutefois, il lui a été permis de présenter le contenu de ce témoignage qui se révéla très riche et intéressant, vu la qualité exceptionnelle d'un témoin de la défense et de l'accusation à la fois, qui a fait appel à sa mémoire pour pouvoir fournir le plus d'informations sur les violences des jeunesses politiques, le terrorisme et les assassinats politiques. Voici in extenso le contenu du témoignage du général Ndindili Imana. Mon témoignage se réfère à ce qui a été déjà exprimé dans les procès devant le Tpire et plus particulièrement dans le procès Ndindili Imana et Ali de septembre 2004. Parmi les documents de référence permettant de saisir la problématique, il y a l'expertise du ministre de la Défense James Gazana sur les violences des jeunesses des partis politiques entre 1991 à 1993. L'expertise témoignage du procureur M. François Nsanzioura dans le procès Ruttaganda-Georges. Le rapport sur les cas d'attentats aux mines et explosifs arrêtés au 5 septembre 1993 du ministre de l'Intérieur et du Développement Communal, la lettre du procureur Nsanzioura-François sur les attentats et assassinats politiques, l'enquête du professeur André Guichawa sur l'assassinat de Gatabasi et de Bussiana, la lettre du sénateur Willy Kuiper au président Abiyarimana, la lettre de l'ambassadeur du Rwanda à Bruxelles M. Ngaruki Antoili-François sur ses entretiens avec le sénateur. Willy Kuiper et consorts. L'entente entre l'opposition et le FPR à Bruxelles pour la destruction de l'appareil dictatorial du président Abiyarimana, la note signée par Faustin Touajiramingu, Théoneste Gaffaranga et Justine Mugenzi sur le problème de la sécurité, le rapport sur les comportements des jeunesses des partis politiques dans les communes de la préfecture de Kigali-Ville. Le ministre James Gazana, le procureur François Nsanzioura et moi-même sommes des co-auteurs. Les deux témoins présentent différemment la gendarmerie et leurs témoignages ont été déposés en preuve devant le TPEIR. Sans vouloir me défendre, je me dois d'exprimer ma position pour contribuer à la compréhension des événements. Premier point. Mes relations avec le ministre James Gazana. James Gazana me succéda au poste de ministre de la Défense. Le nouveau ministre avait des appréhensions sur les difficultés qu'il pourrait avoir en tant que le premier civil à diriger ce département. Connaissant le milieu et ses qualités d'un homme intègre et de grand travailleur, je lui ai conseillé de faire travailler ses collaborateurs et si besoin, ne pas avoir peur de leur adresser des demandes d'explications sur le travail non fait ou mal fait puisque c'est lui qui en fin de compte devra les coter annuellement pour leur promotion et cela compte beaucoup pour un officier. Le ministre a fait des réformes très importantes à commencer par le choix de ses collaborateurs au niveau des états-majors. Il adopta un système de promotion au grade de général et de colonel par la voie des commissions, il fit revenir des officiers qui avaient été écartés dans des conditions peu claires etc. Dans mes fonctions de chef d'état-major de la gendarmerie, nous avons travaillé ensemble à sa grande satisfaction dans la lutte contre des éléments perturbateurs de l'ordre public. Nous avons traqué et arrêté les éléments de la jeunesse interaone. C'est dans cette situation que j'ai connue avec lui, l'intervention du président Abiyarimana qui me transmis la liste des interaone arrêtés sans qu'il me dise ce qu'il voulait. Je lui ai demandé une audience pour savoir ce qu'il attendait de moi. Nous verrons plus loin le déroulement de l'audience qu'il a bien voulu m'accorder. Il y eut aussi l'incident avec son beau-fils Alphonse Ntili-Vaminda qui fit déverser des tonnes de l'atterrite à la sortie du dépôt des véhicules de transport public pour créer la ville morte. Quand les gendarmes sont allés l'interroger, il alerta le président lui disant que les gendarmes cherchaient à le tuer. La garde présidentielle intervint et chassa les gendarmes. Le président me téléphona en colère me demanda ce que je voulais contre sa famille. Il coupa brusquement la communication sans m'expliquer de quoi il s'agissait. J'ai cherché des informations sur ce qui aurait en mis en colère le chef d'état. Le commandant de groupement de la gendarmerie me raconta l'affaire du beau-fils ci-dessus. J'en ai fait le rapport au président qui le soir de ce même jour m'appelait chez lui et me dit que ce que je lui avais écrit était vrai et qu'il regrettait sa réaction. Ce sont ces deux incidents que je connaisse d'intervention du président dans le domaine des interrains et de membres de sa famille. Au ministère de la Défense à ce que je sache, James Gazana ne s'est jamais plaint du mauvais travail de ses collaborateurs à part le cas de la distribution des armes en son absence par son directeur de cabinet le colonel Théoneste Baghozora. Le ministre avait la confiance en la gendarmerie. Il l'affirme ainsi, « Mon insistance sur l'application de la loi en cette matière de séparation des rôles des départements chargés de la sécurité a permis d'affirmer et de défendre la neutralité politique de la gendarmerie. » Elle devint une force rassurante, réclamée par la population quelles que soient les sensibilités politiques, allant parfois jusqu'à suppléer les carences des administrations territoriales qui, dans les zones agitées par les tensions partisanes, avaient perdu la confiance des administrés. « Un certain moment, notre ministre me confia qu'il avait eu un problème avec le président à cause du protectionnisme des siens et qu'il ne voulait pas lui accorder une audience pour s'expliquer. Je lui ai conseillé de lui écrire. Quand il a fui nous nous sommes posés des questions. Nous n'avons jamais connu ces problèmes au sein de son parti politique. Les réactions des dirigeants de son parti le MRND rénové contre le premier ministre Nsanji Yarmie était collégial. Ce fut le cas notamment face aux accusations sur la présence des militaires dans les manifestations des internaux et sur le discours du président à Ruongeri concernant les accords de paix et l'allégeance des internaux. James Gazana donne dans ses lettres et dans son livre, « Du parti État à l'État garnison », les analyses et les informations sur les infiltrations du FPR. Les dirigeants du FPR dont Tito Ruttar Marara et d'autres en parlent même avec fierté. Cette stratégie des infiltrations décrétée à l'occasion de la rencontre entre la délégation de l'opposition et le FPR à Bruxelles en 1992 fournit des éléments importants permettant de comprendre les causes de la tragédie rwandaise ou le secret de l'histoire du génocide. 2. Rencontre de l'opposition avec le FPR à Bruxelles et les sujets d'entente En mai-juin 1992, fut organisée une rencontre à Bruxelles entre une délégation de l'opposition conduite par Faustin Touajir Amingu et le FPR sous les bons hospices des Belges désireux du changement au Rwanda. De concert, ils ont arrêté la stratégie pour combattre la dictature du président Abiyarimana en le démystifiant et en détruisant ceux qui étaient considérés comme ses forces de défense à savoir les phares et les structures du pouvoir et en s'attaquant à son lobby. Ces objectifs ont été clairement exprimés dans le compte rendu de la rencontre et ont été traduits dans les faits. Dans le compte rendu il est défini les objectifs suivants. Premièrement, démystification de Abiyarimana et son régime par La radicalisation de l'information, journaux, radios, films et meetings, la pression diplomatique et actions sur le lobby de Abiyarimana et La destruction de l'appareil dictatorial à partir de la base communale, préfecture, administration, armée et sécurité. Secondo, le FPR doit donner une concession de taille à savoir le cessez-le-feu immédiat et même de façon unilatérale. Et tertio, montrer au peuple que le contact entre le FPR et les partis politiques de la concertation a eu des résultats très visibles. Cependant, aussitôt après la rencontre, le FPR reprit les hostilités faisant preuve de mauvaise foi. Une partie des membres du MDR à leur tête fraudule car Amira le dénonça et écrit, répondant à la bonne volonté des forces démocratiques de changement. Le FPR acceptait que la guerre qu'il mène actuellement devait céder le pas à la lutte démocratique. Cependant, aussitôt après la signature du communiqué conjoint du 3 juin sanctionnant la rencontre de Bruxelles, le FPR a lancé une attaque contre la ville de Bienbas dans la nuit du 4 au 5 juin. Cette attaque est en totale contradiction avec l'esprit de la rencontre de Bruxelles. Par ailleurs, le FPR a intensifié les combats depuis le début des négociations entre lui et le gouvernement à Paris. Cela dénote une duplicité du FPR de nature à faire douter de sa bonne foi et de sa sincérité. D'après Pasteur Bizimingu, la délégation de l'opposition conduite par Faustin Touajiramingu et le FPR venait de se mettre d'accord sur une stratégie de « renverser le régime par la destruction de l'appareil dictatorial par la guerre d'un côté et la politique de l'autre ». L'attaque de Bienbas, Touajiramingu-Faustin aurait dit que « le FPR peut prendre tout Bienbas qu'après tout ce sont des frères ». Après cette rencontre de Bruxelles, il se manifestait indéniablement une division au sein des partis d'opposition en ceux communément appelés des modérés et des extrémistes. 3. L'application des cinq stratégies de l'entente et leurs effets. 1. Démystification du président Abiyarimana et destruction des interaons par l'infiltration. Les jeunesses des partis politiques constituent un sujet fort complexe et difficile à cerner complètement. Les interaons dont on parle le plus menaient les mêmes activités que les autres jeunesses créées dans le même contexte d'avoir les forces dynamiques et d'avenir des partis. Les accusations portées contre toutes les jeunesses ne manquent pas toutes de fondement mais le cas des interaons devint particulier. Parmi ces concepteurs, Anastas Gazana futur ministre des Affaires étrangères et membre du FPR depuis 1992 devint le destructeur de son œuvre. Gazana-Anastas rédige le document « Interaons du MRND ». Il élabora la stratégie de destruction dans le document intitulé « Interaons Z amuvoma » ou « Les irréductibles du MRND ». Son plan prévoyait « Les échanges de vues et d'informations entre le MDR et les ambassades occidentales au sujet du terrorisme naissant au Rwanda et les amener à s'en plaindre auprès du chef de l'État. » La publication de la liste exhaustive des interaons dans les journaux pour démasquer les patrons de l'escadron de la mort en menant une campagne contre eux dans la presse. Il faut donc en profiter et comparer les interaons à des nazis, à des miliciens de chez Duvalier, des tortionnaires, des assassins. Donc, pour amener le MRND à être l'objet d'une campagne après des journaux, il faut faire mousser cette affaire interaon dans les colonnes de ces mêmes journaux. Le président Abiyarimana fut accusé de protéger les criminels au sein des interaons proches de sa famille, des escadrons de la mort. Les personnalités participant à l'entente de Bruxelles, Touajir Amingu Faustin, Gaffar Angat et Honest et Justine Mugenzimir en œuvrent cette stratégie d'accusation comme cela ressort de leur note du 24 mai 1993 au président de la République. Ils disent être préoccupés, par l'échec du gouvernement à juguler les problèmes de sécurité qui secouent durement notre pays spécialement par la recrudescence des assassinats politiques perpétrés à travers le pays. Ils insistent sur l'assassinat de M. Emmanuel Gapizi, affirment l'existence des escadrons de la mort et demandent notamment la réforme des états-majors, celui de l'armée et celui de la gendarmerie ainsi que le commandement des unités militaires et de la gendarmerie, le travail des militaires français fut critiqué. Dans les milieux occidentaux, des personnalités servirent de relais pour propager les idées sur les escadrons de la mort. L'ambassadeur du Rwanda à Bruxelles M. Ngarukien Toili-François eut des entretiens avec le sénateur Kuiper, Rengen Sechir. Il explique le rôle politique qu'ils ont pu jouer et l'impact de leurs informations dans les milieux belges. L'ambassadeur écrit, le sénateur Kuiper a des projets de faire rencontrer les partis politiques rendés au secrétaire d'État à la coopération, au ministère des Affaires étrangères et au chef de cabinet du roi. Concernant les escadrons de la mort, certains hommes politiques semblent avoir pris au sérieux de telles déclarations du fait qu'elles émanent notamment d'un sénateur, d'un professeur d'université et d'homme de droit. Un certain Afrika Janvier, du journal magazine, Unurava, était le seul témoin clé sur les escadrons de la mort. Mis en prison par la justice pour une affaire d'escroquerie, les organisations de défense des droits de l'homme et le sénateur Kuiper se levèrent comme un seul homme pour sa défense. Amnesty International fut appelé pour intervenir. Amnesty International demanda aux autorités de libérer inconditionnellement Afrika Janvier emprisonné pour outrage à la dignité du chef de l'État alors que tout le monde sait qu'il a été arrêté parce qu'il a révélé les secrets du clan. Sa fuite de prison défraya la chronique. Mais voilà qu'Afrika Janvier dévoila qu'il agissait pour le compte du FPR, il a pu s'échapper de la prison le 28 février 1993 sous la protection du FPR. Qu'il était logé dans la famille de la tante du général Kagame Paul, chez le nommé ruterrandongosi Alexandre. Quand j'ai challengé le professeur Rengen sur ses informateurs en ce qui concerne les escadrons de la mort, il me dit qu'il avait eu beaucoup information sur le terrain au Bugezra. Ce qui ne m'étonne pas car nous avons arrêté des centaines de criminels lors des massacres dans la région mais qui furent relâchés. Parmi eux il y avait des infiltrés qu'on n'a pas identifiés et qui pouvaient se faire passer pour des escadrons de la mort à la solde de Abiyarimana. Le major Hock, officier de renseignement belge présenta à ses supérieurs une analyse sur les milices internaux et demanda que des études approfondies soient menées. Il souligna l'importance du problème en ces termes, le problème de ses milices s'est révélé assez important dans la menace qu'elle représente pour la mission de l'UNAMIR et pour la sécurité de son personnel qu'il doit être étudié par les hautes autorités de l'ONU. Un début poursuivi par ces milices serait de viser les militaires belges afin de provoquer le retrait. Jean-Pierre Thuratzins et le faux génocide fax L'infiltré Jean-Pierre du nom de Thuratzins avait fourni à la minuard des informations du genre sur la planification du génocide qui fut reprise par le général Dallaire dans son télégramme du 11 janvier 1994. La commission du Sénat belge s'est servi de ces informations comme élément de preuve de la planification du génocide. Il se fait que notre Jean-Pierre à la veille de la catastrophe rejoignit ses maîtres au FPR. La première enquête menée par les membres de la minuard présents sur le terrain n'a pas trouvé d'éléments de planification du génocide. Le rapporteur spécial des Nations Unies M. Denis Segui avoue n'avoir pas fait un travail complet, j'attire toutefois votre attention sur le fait que je n'ai pas personnellement vu ces événements. J'ai recueilli des témoignages, il faut se rendre compte qu'en situation de guerre nous n'avons pas la latitude nécessaire. Je me suis basé sur des témoignages et des documents mais je n'ai pas pu intervenir sur le terrain. Il se demande s'il n'y a pas eu un double génocide. Le tribunal pénal international pour le Rwanda n'a pas trouvé de planification du côté gouvernemental. Par ailleurs, la situation d'insécurité vécue par les Rwandais et les membres de la minuard à Kigali et ailleurs dans le pays était préparatoire au plan de ce qui allait se produire. Les hauts responsables administratifs, sécuritaires et de justice à Kigali l'ont constaté. L'émission radiodiffusée du 4 mars 1994 en a fait l'écho. Des jeunes, insorsors, infiltrés du FPR créent les tensions test du génocide. Le ministre James Ghazana et d'autres témoins même au sein du FPR attestent l'organisation du terrorisme et la déstabilisation du pays par les escadrons du FPR dans le but d'atteindre l'objectif d'un génocide recherché depuis les attaques des années 1960 par les réfugiés Tutsis et proclamé le 13 avril 19-1994 par le représentant du FPR à Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada